Je vais vous inviter à vous présenter rapidement. L'idée c'est juste de donner votre nom, votre fonction, votre activité et votre actualité récente. Philippe, tu veux commencer ? Bonjour à tous, mon nom est Philippe Honigman, je suis le fondateur de Tribute, un projet qui travaille avec ce qu'on appelle les tokens contributifs, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Je suis également advisor au sein du Chain Accelerator, l'accélérateur de projet blockchain qui a vu naissance, qui a vu le jour à Station F, pas très loin d'ici. Merci. Nicolas, tu veux continuer ? Oui, bonjour à tous, Nicolas Muller, je suis un des fondateurs de Talao, on est sur le marché du freelancing, vous savez il y a 100 millions de freelancers dans le monde et nous on propose des solutions technologiques aux entreprises de services et des entreprises industrielles pour mettre en place et opérer leur propre marketplace de freelance et pour certifier les expertises des freelancers sur la blockchain. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je suis co-fondatrice chez Ariany, Ariany est en train de co-créer ce qu'on appelle la blockchain du luxe, l'idée c'est de créer le passeport produit de tous les objets de valeur dans ce monde afin de créer le lost and found mondial et surtout de permettre de fluidifier les échanges entre consommateurs. Bonjour, je suis Arnaud Gruntaler, je suis associé du cabinet Fitcher à Paris. Je suis spécialisé en réglementation bancaire et financière et en gestion d'actifs et il m'a été donné depuis 2016 d'assister un certain nombre d'ICO réalisés sous droit français. Merci beaucoup. Donc ce que je pensais qu'on pourrait faire pour commencer, c'est déjà essayer de mettre tout le monde à niveau. Il y a des gens qui travaillent dans la blockchain, il y a des gens qui sont des développeurs, d'autres qui ne sont pas du tout techniciens. On va commencer, Nicolas peut-être, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un point sur ce qu'est la blockchain. Donc avec Talao, vous travaillez avec des grandes entreprises et des grands groupes. Comment est-ce que vous parlez de blockchain avec eux ? Comment est-ce que vous la décrivez ? Quelles sont les fonctions clés, les messages clés qu'il faut leur transmettre ? Alors, ce n'est pas facile déjà avec les grandes entreprises. Donc nous, historiquement, on a démarré par exemple dans le secteur aéronautique et spatial. Donc on a commencé à travailler avec Carbus. Il faut savoir que notre marché, c'est le freelancing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, il y a de plus en plus de talents qu'elles ne peuvent plus recruter et qu'elles doivent aller chercher parce qu'elles travaillent en tant que freelance. Donc ça, c'est des populations qu'elles ne savent pas gérer. Ce n'est ni des ressources internes, ni des sous-traitants classiques. Donc il faut gérer leurs compétences, il faut les fidéliser, il faut attirer les meilleurs, etc. Donc on propose des solutions pour ça. Et en fait, la difficulté pour ces grands groupes, quand elles doivent recruter des gens, c'est d'aller vite. Par exemple, Airbus, lorsqu'ils veulent monter un démonstrateur pour tester les taxis volants autonomes, ils ont besoin d'aller chercher des compétences qu'ils n'ont pas en interne. Donc il faut aller chercher dans l'automobile, etc. Et donc ils ont besoin d'aller très vite. Et l'intérêt de la blockchain pour eux, c'est quoi ? C'est de se dire, quand je vais recruter des gens qui sont en freelance, que je ne connais pas a priori, comment je peux avoir un bon niveau de confiance sur leurs compétences, sur leurs expériences, sur leur passé, sur leur diplôme. Et ça, la blockchain, ça permet de faire ça. Ça permet de façon infalsifiable de mettre des informations que je peux aller vérifier, qui ont été mis par des tiers à qui je peux avoir confiance. Tel freelance, il a travaillé avant pour Thalès, il a fait ta mission, je suis super content, Thalès était super content. Moi, ça, c'est une information. Elle est dans la blockchain, elle est infalsifiable. Et ça, ça a une grande valeur pour un grand industriel comme Airbus, pour trouver ses talents. Donc c'est là-dessus qu'on attaque. Après, la réalité de la chose, quand même, c'est que faire des applications opérationnellement sur la blockchain, ça reste quand même compliqué. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ces technologies, mais en termes de performance, on a encore des progrès à faire, etc. Donc les amener à une utilisation concrète, c'est tout un parcours qu'il faut faire avec eux, il faut l'intégrer dans leur process. Donc nous, on l'attaquait par ça. On fait des marketplaces privés, on leur permet de certifier. Et c'est vraiment sur la certification des skills qu'on travaille avec eux. Merci beaucoup. Et du coup, vous avez commencé à effleurer le problème, c'est que toutes les blockchains, la plupart des blockchains, elles fonctionnent avec un token, qui est un actif digital natif lié à la blockchain. Et du coup, on pourrait également faire un point sur ce que c'est, comment est-ce qu'on le définit aujourd'hui, scientifiquement, juridiquement. Donc je vais demander à Philippe Enigman de nous éclairer un peu plus sur ce point. Gros challenge. Qui ici a déjà manipulé des crypto-monnaies, acheté des bitcoins ou des ethers ? Vous pouvez le mettre à main. Peut-être 40%, 30%. Donc je vais essayer d'expliquer très vite le principe général d'une blockchain, c'est que c'est un registre, c'est-à-dire une base de données, qui est disséminée sur un réseau. Quand on veut envoyer aujourd'hui un fichier électronique, par exemple un document ou une musique ou un film, on peut le faire à des dizaines d'amis, d'individus, tout en gardant une copie. Donc on a une duplication des données numériques qui est à l'infini, c'est ce qui fait la puissance d'Internet en tant que vecteur de dissémination de l'information. Si on essaye de faire ça avec quelque chose qui a de la valeur, on a un problème. Si on essaye d'envoyer de la monnaie et qu'en même temps on peut la garder et l'envoyer à quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. La façon traditionnelle de gérer le problème avec la monnaie électronique, comme de l'euro sous forme électronique, c'est qu'on passe par un tiers de confiance, qui est une banque, qui, du côté de notre banque, va modifier sa base de données pour dire qu'on n'a plus cet argent et du côté de la banque du destinataire, va créditer le destinataire de cet argent. Donc chacun a deux registres, chacun a son registre. Pour les crypto-monnaies, ça fonctionne différemment. On a un seul registre, unique, universel, qui est disséminé sur tous les nœuds d'un réseau, sur tous les ordinateurs d'un réseau et on paye les gens qui valident les transactions avec ce que Karim a appelé le token natif de la plateforme, le coin. Le bitcoin, par exemple, c'est ce qui paye les gens qui assurent la validation des transactions. Et donc, ça, ça permet de comprendre la notion de token natif, c'est-à-dire l'outil qui permet d'assurer la viabilité d'un réseau distribué. Ce qu'on a trouvé plus récemment avec des projets comme Ethereum, c'est la capacité de créer d'autres tokens en plus sur ces plateformes-là, qui sont des jeux d'objets qu'on peut se transférer et qui représentent n'importe quoi de valeur. Un titre de propriété, par exemple, un bon d'achat, etc. Merci beaucoup. Et du coup, avec Arnaud Gruntaler, ce qu'on pourrait faire, c'est voir aujourd'hui, en règle générale, comment est-ce qu'il est traité un token sur le plan juridique et enchaîner un peu sur le... où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le plan réglementaire en termes d'ICO en France ? Alors, d'un point de vue juridique, la qualification juridique du token va dépendre des fonctionnalités et des droits qui sont attachés à ce token. Sur le principe, c'est un bien mobilier, un corporel. Il peut être considéré comme un bon, comme un butcher, à partir du moment où il est acheté, dans le cadre d'une ICO, à l'avance de la constitution d'une plateforme, d'un protocole ou d'une application. Et c'est au moment où, grâce au fruit de l'ICO, que cette application sera déployée, que ce token sera utilisé et donnera droit au service qui a été pré-vendu ou au bien qui a été pré-vendu à l'avance. Donc, à ce titre, ce qu'il convient de faire, c'est une analyse des droits auxquels sont attachés le token, dans la mesure où, outre le fait que c'est un bien incorporel, on peut également lui donner des fonctionnalités qui le font retomber dans un monde classique, comme un instrument financier, comme un titre de créance, et on fait, en France, avec l'AMF, avec l'aide de l'AMF, avec l'assistance de l'AMF, l'équivalent de ce qu'on a aux Etats-Unis, c'est-à-dire le WeTest, qui est, par la SEC, l'application d'un certain nombre de critères, c'est une jurisprudence existante, qui permet de déterminer dans quelle mesure le token va être considéré comme un utility token ou comme un security token. Et sur la base de cette application d'un certain nombre de critères, on déterminera si on rentre dans le champ du Securities Act, c'est-à-dire d'une réglementation classique, la réglementation sur les actifs financiers, les contrats financiers, ou si, dans le cadre d'un utility token, on est en dehors d'une réglementation existante. On fait un petit peu la même chose en France, même si les critères ne sont pas les mêmes, et on arrive à déterminer dans quelle mesure on est sur la base d'un security token, on retombe dans un monde classique, ou si on est sur un utility token, avec, sur un utility token, un flou réglementaire. Quand je dis un flou réglementaire, c'est l'inexistence de règles et de statuts particuliers sur le sujet. Ce qui me vient à traiter maintenant ce qu'est en train de faire l'AMF dans le cadre de la loi Pacte, c'est que depuis 2017, l'AMF a réuni un certain nombre de bonnes pratiques, a officialisé un certain nombre de bonnes pratiques, qui permettaient à la fois d'informer les souscripteurs des droits auxquels étaient attachés les tokens, pour pouvoir souscrire en toute connaissance de cause, et de ce fait-là, de protéger les émetteurs contre les actions en responsabilité, dans la mesure où la protection de l'émetteur passe par la bonne information du souscripteur. Et ces bonnes pratiques vont être officialisées dans la loi Pacte qui est en préparation, avec une réglementation qui est envisagée, et qui serait accordée à l'AMF, enfin, donnée à l'AMF le pouvoir d'accorder un visa aux ICO. C'est un visa optionnel. C'est-à-dire que les ICO qui se soumettraient à ces bonnes pratiques, qu'on peut lister, l'utilisation de multisigualettes, l'utilisation d'une personne morale, le fait de séquestrer les fonds, le fait d'informer très précisément les porteurs sur un certain nombre de droits et obligations de l'émetteur, le fait d'officialiser ces bonnes pratiques, si elles sont respectées par l'émetteur, l'émetteur se verra octroyer un visa, c'est-à-dire qu'il aura respecté les règles de protection, et ce visa, il pourra s'en référer, il pourra dire, j'ai été devant l'AMF, j'ai obtenu le visa de l'AMF, mon ICO est donc plus protectrice que d'autres. En revanche, la loi Pacte, c'est un visa optionnel, c'est-à-dire que pour autant, à la différence d'un certain nombre de pays, elle ne va pas interdire les ICO qui n'auront pas obtenu ou qui n'auront pas voulu obtenir ce visa. Donc on aura d'un côté les ICO qui s'y seront soumises, qui l'auront obtenu, et les ICO qui ne s'y seront pas soumises, mais qui pourront quand même être lancées en France. C'est en tout cas le projet qui aujourd'hui est prévu. La loi Pacte est en préparation, elle a pris un petit peu de retard, ça devait sortir avant l'été, mais ça sortira probablement cet été, ce qui fait que la modification du règlement général de l'AMF et la publication d'une instruction de l'AMF sur le sujet devrait intervenir probablement avant la fin de l'année. Merci beaucoup. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est qu'on rentre un peu plus dans le concret. On a des entrepreneurs ici. Arnaud vous a parlé des utility tokens et des security tokens. Concrètement, à quoi est-ce que ça peut ressembler ? Est-ce que, Emmanuel, vous pourriez nous parler un peu de comment fonctionne votre blockchain, comment est-ce qu'on l'utilise, à quoi va servir le token que vous allez créer et émettre lors de votre ICO ? Le principe de l'utilité token, c'est simplement une monnaie d'échange qui vous permet d'utiliser un service, quel qu'il soit. Dans le cadre d'Ariani, notre token va permettre d'une part de rémunérer évidemment les mineurs, donc les personnes qui vont valider les transactions sur notre blockchain, mais également de certifier pour la partie marque, de certifier les produits de luxe qui sortiront de leurs usines. Et toute cette partie d'utilité token va permettre de créer un nouvel écosystème au sein de notre blockchain et qui permettra ainsi à un utilisateur classique, à un consommateur en fait, de pouvoir donner des informations à une tierce partie en échange d'un token qu'il aura dans son wallet. Merci. Est-ce que, Nicolas, vous pourriez faire la même chose ? Merci beaucoup. Oui, alors, nous, notre token utilitaire, c'est quoi ? On va vers la décentralisation des données professionnelles. En fait, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, pour prendre un exemple simple, quand vous travaillez pour Upwork, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent pour Upwork, quand vous construisez votre réputation, elle appartient à Upwork. D'accord ? Parce que chaque fois qu'un client, il vous note, cette note, elle est sur Upwork, et une fois que vous, si vous voulez quitter Upwork, vous perdez votre réputation. Donc, l'idée, c'est de dire, chaque fois qu'un client note un expert, un freelance, il lui met un certificat, ce certificat est sur la blockchain, et l'expert a un coffre-fort numérique dans lequel il va stocker tous les liens vers ses certificats. Voilà. Et le token, il sert à plusieurs choses, il sert à dire, pour ouvrir un coffre-fort numérique, il faut mettre des tokens en dépôt, ça, c'est des dépôts de garantie qui permettent, en fait, de s'assurer qu'on a des bons comportements d'utilisation de la part des gens qui ouvrent ce coffre-fort numérique. Et ensuite, l'expert ou le talent peut décider de monétiser l'accès à ce coffre-fort numérique et à ses certificats. Et donc, cette monétisation se fait grâce au token. Donc, le token, c'est vraiment, je dirais, c'est la clé pour créer et pour gérer son coffre-fort numérique et pour reprendre possession de ses données professionnelles, puisque c'est quand même ça qu'on pousse au final. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est un des pans, c'est la plupart des ICO aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des ICO sont des utility tokens pour plusieurs raisons, notamment réglementaires, en tout cas en France. Ce qu'on est en train de voir aux Etats-Unis, c'est qu'il y a une énorme vague de ce qu'on appelle maintenant plus des ICO, mais des STO, donc des Security Token Offering, elles ont aussi d'autres noms, mais le Security Token est vraiment en train de prendre de l'ampleur, entre guillemets, en termes de répartition entre ces deux modèles-là. Est-ce qu'Arnaud, Gontaler, on peut revenir sur ce qu'est un Security Token et la différence fondamentale qu'il y a avec un utility token ? Alors, les critères sont différents selon que l'on est en France ou qu'on en est aux Etats-Unis. En France, à la différence des Etats-Unis, on est sur une immense majorité d'utility tokens. Un utility token, c'est un token qui ne donne pas droit à du dividende de l'émetteur. Dans un Security Token, vous avez droit à une part du capital ou vous avez droit à une part des dividendes de l'émetteur où vous bénéficiez d'un titre de créance. A partir de là, vous retombez dans un monde classique, c'est-à-dire que vous allez faire une offre au public. Même si aujourd'hui, la directive prospectus qui s'applique dans le cadre d'offres publiques est assez inadaptée à ce type d'émission, c'est une qualification juridique qu'il faut retenir dès lors qu'on est sur un Security Token. Un utility token ne donne pas droit à une part du capital, n'est pas un titre de créance. Lorsque vous souscrivez un utility token, vous n'avez pas la possibilité d'aller voir l'émetteur en lui disant « Rendez-moi mon argent » ou alors « J'ai une créance sur vous, vous n'avez pas fourni de service et s'il vous plaît, je veux être remboursé. » Un utility token ne le permet pas. À la différence d'un security token ou étant un porteur d'un titre, vous avez la possibilité de dire à l'émetteur « J'ai besoin de la rémunération que vous m'avez promis, j'ai besoin de toucher les dividendes ou du moins accordez-moi les dividendes auxquels vous vous êtes engagés et j'ai une part de capital en étant potentiellement un actionnaire ou un créancier. » Merci beaucoup. Donc ça, c'est quand on fait son ICO, du coup, on réfléchit au modèle qu'on va utiliser. Donc, est-ce qu'on part sur un utility token, sur un security token ? Ensuite, il y a toute la phase de levée de l'ICO, de levée de fonds, de gestion de la communauté, de marketing, etc. Est-ce que, Emmanuel Collet, est-ce qu'en France aujourd'hui, quels sont vos principaux challenges aujourd'hui pendant votre ICO ? Et j'ai une autre question aussi, c'est pourquoi vous avez choisi de la faire en France, sachant qu'on parle souvent de pays, notamment en Europe de l'Est ou de la Suisse, qui sont un peu plus, ou de Gibraltar, qui sont un peu plus flexibles en termes de régulation sur les ICO. Donc voilà, c'est un peu ça mes questions. Votre challenge et pourquoi vous l'avez fait en France ? Merci. Arnaud connaît bien le sujet puisqu'on a travaillé pendant six mois justement sur ce dossier-là. Il se trouve qu'en réalité, on fait notre ICO en Suisse à cause d'un vide juridique en France. On a travaillé notamment parce que dans l'équipe Ariany, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des serial entrepreneurs français qui ont d'ailleurs réalisé l'une des plus grosses ICO françaises il y a quelques mois et qui ont accès à l'AMF, qui ont accès à la mission Lando, qui ont essayé de faire évoluer le cadre justement, notamment fiscal français pour aller le plus vite possible. Ça fait six mois qu'on travaille sur ce dossier et on a décidé la semaine dernière de partir à Genève puisque l'organe de régulateurs suisse, la FINMA, lui a défini en fait un cadre extrêmement clair sur justement la partie des utility tokens et comment est-ce que ça allait être taxé. Donc pour le coup, on aurait préféré être français mais pour des raisons claires, on sera suisse. Ensuite, il est vrai que la moitié de nos clients sont suisses donc bon, c'est d'un point de vue éthique, ça nous posait beaucoup moins de problèmes que de partir à Gibraltar ou à Malte comme certains. Très clair, merci. Du coup, voilà, vous avez compris, il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs challenges auxquels font face les entrepreneurs d'ICO mais il y a quand même des solutions pour avancer mieux, avancer plus vite et plus loin. Notamment, Nicolas et Philippe, vous faites partie de Chain Accelerator qui est un incubateur de start-up blockchain à Station F qui a été inauguré il y a un peu moins d'un mois. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en attendez, pourquoi vous l'avez rejoint, est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui de se regrouper comme ça pour avancer ? C'est important pour toutes les start-up et les nouveaux projets de se regrouper, c'est pour ça qu'il y a des accélérateurs, des incubateurs. C'est particulièrement important dans le cadre de projets blockchain, je pense que tout le monde l'a compris, c'est compliqué. C'est compliqué à tous les niveaux, c'est compliqué juridiquement, on le voit, les réglementations évoluent, elles changent très vite et puis ce sont des projets mondiaux, on ne déploie pas une blockchain ou un projet sur une blockchain juste pour un pays, en général on le déploie à l'international, donc on fait face à des problématiques juridiques qui sont internationales également. Les problématiques techniques sont également considérables, comme on le disait tout à l'heure, les infrastructures blockchain sont émergentes, elles sont nouvelles, elles posent des tas de problèmes de sécurité, de scalabilité. Il y a aussi des problématiques nouvelles qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire des problématiques économiques. Quand on crée un projet blockchain, on crée en fait une forme de token économie, donc c'est comme si on avait les leviers sur des politiques monétaires sur un marché concret, c'est tout nouveau, ce n'est pas dans la boîte à outils d'un entrepreneur classique, donc pour toutes ces raisons, c'est super intéressant de se regrouper, d'échanger au sein d'un accélérateur comme Chen, qui est le seul de ce genre aujourd'hui. L'ICO, ça secoue quand même de préparer une ICO. On doit créer des communautés qu'on n'a pas forcément l'habitude de gérer, nous on existe depuis déjà quelques années, mais des communautés de crypto fans qui sont sur Telegram, qui sont en Corée sur Kakao, qui sont sur Discord, qui sont un peu partout, il faut les créer. Donc il y a des bonnes pratiques à partager sur des choses qui sont nouvelles pour nous. Nous, Chen Accélérateur, au départ, c'était déjà Mickey Alamard, qui est advisor chez nous et c'est pour ça aussi qu'on a rejoint Chen Accélérateur. On travaille entre nous, avec GetCoin, on travaille, avec BC Diploma, on a des chantiers en cours. Donc pour construire notre offre, on s'appuie aussi sur d'autres startups qui font partie de l'écosystème. Et puis ça nous donne de la visibilité. Il faut savoir que quand on est, moi j'étais en Corée il y a dix jours, et quand tu vois une boîte française qui arrive en Corée, un des retours que j'ai eu, c'était de dire on n'en voit pas beaucoup des entreprises françaises, que vous êtes si bon que ça sur la blockchain. C'était ça un peu le retour. Et le fait d'être adossé à Chen Accélérateur et puis derrière à Station F, en termes de crédibilité, ça aide. Super, merci beaucoup. Il reste trois minutes. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, on va vous donner l'occasion d'en poser. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Oui, allez-y. Merci beaucoup pour le discours. J'ai une question pour Talon Korn. Parce que justement, ce que je comprends, est-ce que je comprends l'idée que vous avez des validateurs sur par exemple la performance d'un freelancer ? Comment vous vous assurez qu'on ne va pas donner une note, n'importe quoi ? Comment on est assuré que c'est la bonne foi ? Alors en fait, le principe c'est quoi ? C'est de dire comment on vous donne en tant que freelance la propriété de vos données professionnelles ? Poussons la logique jusqu'au bout. Ça veut dire que si un client émet un certificat, vous, vous le mettez dans votre vault ou vous ne le mettez pas. La loi, la nouvelle réglementation européenne sur les données, moi, m'autorise à aller voir une plateforme et lui dire telle notation que je ne trouve pas bonne, vous me l'enlevez. Donc le freelance décide ou pas de mettre des certificats. Alors vous allez me dire qu'il va garder que les bons. La vie fait qu'on va garder plutôt les bons. Après, quand moi, je montre un CV, si je montre 20 expériences professionnelles et que derrière, je n'ai qu'un certificat, bon, vous voyez, ce n'est pas pareil que si je monte 20 expériences et que j'ai 20 certificats derrière. Mais en tout cas, c'est bien le talent qui gère ces données et qui monétise l'accès à ces données. Donc s'il estime que la note qui lui a été donnée ne correspond pas à la qualité de sa mission pour x ou y raison, il n'est pas obligé de la mettre dans la liste de ses certificats. Et après, c'est quand même le volume qui fait que vous avez confiance ou pas dans le fait que la personne a la compétence. C'est comme vous allez sur Airbnb ou choisissez un appartement. S'il n'a été bien noté qu'une fois, ce n'est pas pareil que s'il y a 20 personnes qui ont dit qu'il est super. Merci beaucoup. Donc on est sur la fin, désolé pour les autres questions, sur la fin de cette première partie. On fera une deuxième partie dans une demi-heure, il me semble, où on parlera des ICO pour les grands groupes. On parlera de la différence entre les ICO et le venture capital et de ce qui se passe post-ICO. Donc voilà. Je remercie nos panélistes aujourd'hui. Je vous invite à les remercier également. Applaudissements Merci. Merci. Merci.